Émile Breillet, Histoire de la philosophie, tome 1, L'Antiquité et le Moyen-Âge Période Hélénique, partie 1 Chapitre 1er, Les présocratiques Dans la première période, la période hélénique qui s'achève avec la mort d'Alexandre en 323, la philosophie s'est développée en pays grec et successivement en divers centres. Cette succession correspond aux vicissitudes politiques. Elle naît au VIe siècle, au pays ionien, dans les villes maritimes, alors très riches et commerçantes. A partir de 546, Lioni est soumise par les Perses, et la grande ville de Milet est ruinée en 494. Le centre de la vie intellectuelle se déplace. C'est dans l'Italie du Sud et la Sicile que nous voyons se transporter la philosophie. Enfin, après les guerres médiques, au temps de Périclès, mort en 429, Athènes devient la capitale intellectuelle de la Grèce, comme celle du nouvel empire maritime, qui devait durer jusqu'à la guerre de Péloponnèse. Dans ce développement, les Ioniens jouent le principal rôle. Les premiers philosophes de la grande Grèce sont des émigrés Ioniens, et ce sont également des Ioniens qui sont, à Athènes, les premiers propagateurs de la philosophie. Pourtant, en chacun de ces centres, la pensée philosophique prend des caractères différents. Il est difficile de préciser la signification exacte et la portée du mouvement d'idées qui a eu lieu à Milet au VIe siècle avant notre ère. Des trois philosophes milésiens qui se sont succédés, dans la cité alors la plus puissante et la plus florissante de l'Asie mineure grecque, le premier, Thalès, n'a rien écrit, et il est connu par une traduction qui ne remonte pas au-delà d'Aristote. Les deux autres, Anaximandre et Anaximène, dont chacun est l'auteur d'un ouvrage en prose, que l'on a plus tard intitulé « De la nature », ne nous sont guère connus cependant que par ce qu'en ont dit Aristote et les écrivains de son école. Or, ce qu'Aristote cherchait avant tout dans leur enseignement, c'était une réponse à cette question. Quelle est la matière dont sont faites les choses ? Cette question, c'est Aristote qui la pose, et il la pose dans le langage de sa propre doctrine. Nous n'avons aucune preuve que les milésiens eux-mêmes se soient préoccupés du problème dont on cherche chez eux la solution. Aussi, si l'on nous apprend que, selon Thalès, l'eau est le principe de toute chose, que selon Anaximandre, c'est l'infini, et selon Anaximène, l'air, il faut se garder de voir dans ces formules une réponse au problème de la matière. Pour en pénétrer le sens, il faut chercher s'il est possible quels problèmes ils agitaient effectivement. Ils sont, semble-t-il, de deux ordres. D'abord, des problèmes de technique scientifique. C'est ainsi qu'Anaximandre passe pour avoir inventé le gnomone, et y avoir tracé les lignes des solstices et de l'équinox. Il aurait aussi dessiné la première carte géographique, et découvert l'obliquité du zodiaque. Mais ce sont avant tout des problèmes concernant la nature et la cause des météores, ou phénomènes astronomiques, tremblements de terre, vent, pluie, éclairs, éclipses, et aussi des questions générales de géographie sur la forme de la terre et les origines de la vie terrestre. De ces techniques scientifiques, nos millésiens ne firent sans doute que propager en pays grec ce que les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes leur transmettaient. Les babyloniens étaient observateurs du ciel. De plus, pour leur cadastre, ils dressaient des plans de villes et de canaux, et ils tentèrent même de dessiner la carte du monde. Quant aux arts mécaniques, ils présentent dans tous les pays héléniques, du 7e au 5e siècle, un développement très riche et varié, dont les philosophes yoniens sont les témoins plus sans doute que les instigateurs. Témoins très sympathiques, qui voyaient la supériorité de l'homme dans son activité technique, et dont l'opinion a trouvé sans doute sa plus frappante expression chez un yonien du 5e siècle, Anaxagore. Selon lui, l'homme est le plus intelligent des animaux, parce qu'il a des mains, la main étant l'outil par excellence et le modèle de tous les outils. L'originalité des millésiens paraît avoir été le choix des images par lesquelles il se représentait le ciel et les météores. Ces images ne gardent rien du fantastique, des mythes. Elles sont empruntées soit aux arts, soit à l'observation directe. Il y a dans toutes les analogies qui constituent leur science, avec une extrême précision imaginative, qui n'admet, comme le mythe, aucun arrière-plan mystérieux, un grand désir de comprendre les phénomènes inaccessibles par le rapport avec les faits les plus familiers. Une de ces observations courantes, c'était pour un millésien particulièrement préoccupé de navigation, celle des orages et des tempêtes. On voyait se former, dans le calme, des nuées épaisses et noires, qui sont subitement déchirées par un éclair, annonciateur de la tourmente de vent qui va suivre. Anaximandre, cherchant à les expliquer, enseignait que le vent enfermé dans le nuage l'a rompu par sa violence et que l'éclair et le tonnerre accompagnent cette brusque rupture. Or, c'est par analogie avec l'orage qu'il conçoit la nature et la formation des astres. Il suffit pour obtenir la conception qu'Anaximandre se faisait du ciel de remplacer la gaine de nuages épais par une gaine opaque d'air condensé. L'air ne désignant pour lui autre chose que les vapeurs. Le vent intérieur part du feu, les déchirures de la gaine par des sortes d'évent au tuyau de soufflet par lesquels le feu fait irruption. Si l'on suppose que ces gaines sont de formes circulaires et disposées autour de la Terre comme les jantes des roues autour du moyeu d'un char, les astres ne seront pour nous que la partie du feu intérieur qui sort par ces évents. Par la fermeture momentanée de ces évents s'expliqueront les éclipses et les phases de la Lune. Anaximandre admettait qu'il y avait trois de ces gaines circulaires animées d'un mouvement rotatoire. Au plus loin de la Terre, celles du Soleil et de la Lune qui n'ont qu'un évent. Au plus bas, celles des étoiles fixes, sans doute la Voie lactée, qui a un grand nombre d'évents. Des assimilations de ce genre permettent de formuler d'une manière nouvelle le problème cosmogonique. La formation du ciel n'est pas foncièrement différente de celle d'un orage. Il s'agit de savoir comment le feu qui primitivement encerclait la Terre comme l'écorce fait l'arbre, s'est brisé et réparti à l'intérieur des trois anneaux circulaires. Or, la cause en jeu, pour Anaximandre, semblait bien être celle qui est à l'origine des pluies, des orages et des vents. Ce sont les vapeurs qui, produites sur la mer, par l'évaporation, brisent cette sphère de feu et languènent en des anneaux. Le phénomène fondamental dans cette physique millésienne est bien l'évaporation de l'eau de la mer, sous l'influence de la chaleur. Or, les produits de cette évaporation, vapeur, vent, nuages, etc., sont considérés traditionnellement en Grèce comme ayant des propriétés vitales. Anaximandre ne fait donc que suivre une opinion fort ancienne, lorsqu'il admet que les êtres vivants naissent dans l'humidité chaude évaporée par le soleil. Aussi insiste-t-il sur l'antériorité des formes de la vie marine, des poissons, des êtres enfermés dans une écorce épineuse qui ont dû modifier leur genre de vie lorsque, l'écorce éclatant, ils ont été placés sur Terre. Ces vues d'Anaximandre nous permettent peut-être de préciser le sens des affirmations sur la substance primitive qu'Aristote considère comme le centre de leur doctrine. Ces affirmations semblent porter non sur la matière des êtres, mais sur la chose d'où est venue le monde. Thalès, en enseignant que c'est l'eau, ne fait que reproduire un thème cosmogonique extrêmement répandu, mais d'après le développement de la pensée millésienne, il faut sans doute entendre par cette eau quelque chose comme l'étendue marine avec toute la vie qui s'en dégage. Il enseignait d'ailleurs que la Terre est comme un disque plat porté sur l'eau primitive comme un navire sur la mer. Qu'est-ce qui conduisit Anaximandre à remplacer l'eau de Thalès par ce qu'il appelle l'infini ? Sur le sens de cette expression, on s'accorde fort peu. Est-ce une forme millésienne du mythe ésiodique du chaos, antérieur au dieu, à la Terre et au ciel, comme la thèse de Thalès se référait à une ancienne cosmogonie ? L'infini serait alors la chose qualitativement indéterminée, d'où naissent les choses déterminées, feu, eau, etc., ou tout au moins le mélange où sont confondues toutes les choses qui se séparent ensuite pour former le monde. Il semble que l'infini d'Anaximandre est bien plutôt l'illimité en grandeur, ce qui est sans borne, par opposition au monde qui est contenu dans les bornes du ciel, puisque cet infini contient les mondes. Cette interprétation cadre avec la thèse de la pluralité des mondes, une des thèses d'Anaximandre qui sera reprise par Anaximen. Il admet, en effet, l'existence simultanée de plusieurs mondes qui naissent et périssent au sein de l'infini éternel et sans vieillesse. De cet infini, les mondes naissent, nous est-il dit, par un mouvement éternel, c'est-à-dire par un mouvement de génération incessamment reproduit qui a pour effet de séparer l'un de l'autre, les contraires, le chaud et le froid. Ces contraires agissant l'un sur l'autre produisent, on l'a vu, tous les phénomènes cosmiques. Anaximène, en prenant l'ère comme principe, c'est-à-dire comme premier commencement, ne s'écarte pas d'Anaximandre. Le mot « air » ne fait que préciser la nature de l'infini, car son principe est un air infini, sans limite, d'où naissent toutes choses. Il est comme l'infini d'Anaximandre, animé d'un mouvement éternel. Mais il semble qu'Anaximène n'ait pas cru que ce mouvement pouvait résoudre le problème de l'origine des choses. Un mouvement d'agitation comme celui qu'on imprime à un crible peut bien séparer des choses mélangées, mais non pas les produire. À ce mouvement éternel, Anaximène a donc superposé une autre explication de l'origine des choses. L'air, par sa raréfaction, donne naissance au feu et par ses condensations successives au vent, aux nuages, à l'eau et finalement à la terre et aux pierres. Dans ce dernier ordre de transmutation, il pense sans doute à des phénomènes très concrets et accessibles à l'observation, formation des vents dans l'air calme et invisible, puis formation des nuages qui se résolvent en pluie, ces pluies donnant naissance aux fleuves qui déposent des alluvions. Le procès inverse, celui de la raréfaction, est celui qui donne naissance au feu, c'est-à-dire sans doute à tous les météores ignés et aux astres. La physique des Milésiens est donc une physique de géographe et de météorologiste, mais leur vision d'ensemble de l'univers n'annonce en rien les progrès de l'astronomie que verra le siècle suivant. La terre est pour Thalès et Anaximène un disque plat que l'un fait flotter sur l'eau et l'autre sur l'air. C'est pour Anaximandre une colonne cylindrique dont le diamètre de base est égal au tiers de la hauteur et dont la partie supérieure que nous habitons est légèrement renflée. Elle se tient en équilibre parce qu'elle est à égale distance des confins de l'univers. Anaximène revient même à une image mythique tout à fait ancienne s'il est vrai qu'il croit que le soleil après son coucher ne passe pas sous la terre mais contourne l'horizon où il est caché à la vue par de hautes montagnes pour revenir à l'Orient. A peine présentons dans la détermination qu'Anaximène donne des distances des anneaux célestes à la terre quelques lueurs de ce que sera l'astronomie mathématique. D'autre part à cette physique où n'interviennent que des images sensibles et familières se superpose un mode d'explication d'un genre tout différent. La naissance et la destruction des mondes sont réglés selon un certain ordre de justice. C'est dans les choses dont ils sont venus que les êtres se détruisent selon la nécessité et ils se payent l'un à l'autre le châtiment et la punition de leur injustice selon l'ordre du temps. Ici émerge l'idée d'un ordre naturel de succession qui est en même temps un ordre de justice image sociale d'un ordre du monde très répandu dans les civilisations orientales et qui jouera un rôle de premier plan dans la philosophie grecque. A cette notion de la justice se rattache sans doute le caractère divin que les milésiens donnent au monde et à la substance primordiale qu'Anaximène appelle immortelle et impérissable.